Bonjour à tous c'est les villes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, aujourd'hui on va tacler le Clubman Cup et le truc juste après, je ne me souviens plus, la European Hot Hatch Championship, donc on est parti, trêve de blabla, la dernière fois on avait fait le Top Gear et on avait fait le Mercedes AMG Challenge, je ne sais pas quoi, sur le Nürburgring au niveau débutant, donc championnat ici. Alors, qu'est-ce qu'on affronte ? On affronte quand même, une Peugeot 207 GTI vachement dopée, ok, qu'est-ce qu'on a dans, je pense qu'on est bon pour prendre notre 86, je pense, 86, ou la FT, la FT est un peu légère, la 86 ça me semble pas mal, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a quoi ici ? Peut-être un peu puissant ça, ça un peu lourd, la berlinette un peu trop léger, ouais non je pense que c'est bien, c'est bien ce que je vous ai dit je pense, ouais la Tenza ça sera un peu, ouf, ouais je crois qu'on va prendre la 86, je ne sais pas si on l'a déjà conduit, il me semble pas ? Bref, on est parti, si on avait déjà conduit la 86, il me semble qu'on l'avait déjà conduite, bon cela dit je pense que c'est la plus adaptée, quand vous voyez les voitures qu'on a en face, c'est à peu près dans la même, ouais c'est un peu moins puissant que nous, mais, enfin un peu, non un peu plus puissant que nous justement, Ouais j'adorerais le faire, j'adorerais le faire Bref ! Euh, sport dur tout ça, oui bon c'est bien, on verra, si c'est trop puissant on rabaissera la puissance, mais je ne sais pas, après je pense que c'est la mieux placée pour ce genre d'épreuve, on a 86 pour le coup, par rapport à ce qu'on a, parce qu'après les voitures devant, sont moins puissantes à la base, mais là elles ont plus de puissance, je dirais que c'est peut-être le mieux, Après c'est 5 tours, cela dit, forcément 5 tours c'est plus long, Ouais c'est un tour c'est pas, je peux dire, on pourra mettre moins puissance après, parce que là vous pouvez vite faire le problème, en plus si j'y vais comme un boucher ça va être pas, on va remettre l'ambiance à l'heure je pense, ouais effectivement on va pouvoir bien baisser la puissance, voire même changer de coup, ouais, Parce qu'effectivement ça risque d'être plutôt simple, Parce qu'effectivement ça risque d'être plutôt simple, Bon effectivement on va pouvoir bien baisser tout ça, Donc c'est pour avoir des courses peut-être un peu plus fun, on va voir avec combien de secondes on termine d'avance, et puis on verra bien, Bon évidemment plus il y a de temps pour doubler, moins 8 je vais pouvoir avoir une caisse puissante, Comme ça après j'aimerais bien quand même utiliser par la suite des voitures un peu plus puissantes, J'aurais pu prendre peut-être du coup le, le Mazda là, le, le pickup, enfin pas le pickup mais, enfin bref vous voyez de quoi je parle, Euh, ça aurait peut-être été plus... je suis sûr... Effectivement on va avoir, on va finir avec énormément d'avance, hein, Pour moins 10 secondes, donc ouais effectivement on va bien, enfin bien baisser, ouais, pour moins 10 secondes, si c'est pas 20 d'ailleurs, Bon après ça pourrait être fun techniquement d'avoir une voiture tellement puissante qu'on peut aller chercher le tour d'avant sur les autres, mais bon, Donc la 86 il tient pas bien évidemment, bon j'aurais peut-être dûment douter, parce qu'effectivement, c'est vrai que j'ai regardé que le poids et, et la puissance, Mais c'est vrai que la 86 est un châssis absolument démentiel, donc j'aurais peut-être dûment douter, c'est vrai que c'était pas forcément malin de ma part, On profite néanmoins sur Tsukuba avec notre jet 86 qui marche toujours aussi bien, Qui marche toujours aussi bien, Donc c'est quoi ? Voire comme ça c'était le coup de fettике, 5 Gracias Romain comme ça est là, Alors Bismaris, C'est de ton nom's, C'est bon, Bien ça ! Enfin, Donc, Ouais on s'amuse un peu Tant qu'on est sur Tsukuba Peut-être un Royaume du Drift Donc Je profite pour reprendre Le petit Chica On va prendre un peu Ouais effectivement Plus on avance Plus je me dis Ouais Ça va être un poil chiant Bon cela dit on a 10 montes d'avance Je m'attendais déjà à bien plus que ça Ouais je sais pas C'est peut-être dans le dernier virage Ou ça fait vraiment labiner On a pas mal de choux virage Le choux virage évidemment C'est des choux mais non le virage Le sous virage Dans le dernier virage A la sortie en tout cas Peut-être pour rentrer un peu vite J'aime bien cette vue intérieure là Parce qu'elle est un peu haute Certes Au moins on voit Parce que c'est le problème que j'ai sur les vues intérieures Notamment sur des jeux comme C'est Teparsa Et ça c'est que je vois vraiment rien du tout en vue intérieure Et même pendant la série vous l'avez vu Alors en vue intérieure c'est compliqué pour moi J'ai besoin d'avoir énormément de visions je dirais Pour savoir où les personnes sont Alors bon Certes des fois je suis peut-être un peu trop attention à l'autre Et pas assez attention à ce que je fais Mais ouais J'ai besoin de cette vision Pour être à l'aise Bon tout simplement Bon évidemment tu ne peux pas avoir cette vision là en vrai En vrai c'est pas forcément Enfin c'est pas que je suis trouvé autre chose Pas du tout pareil On a des outils qui marchent relativement bien Sur le grand tourisme On en profite Bref c'est combien d'avance 13 secondes quand même Bon On va baisser un peu cette caisse On va la nerf Voilà mise à jour BOP La 86 et nerf Quoi que la tue vous me direz Est-ce qu'elle a vraiment besoin d'être nerf Bah en vrai je pourrais la nerf entre guillemets dans le virage Bon on va lui rajouter du poids On va lui rajouter son kilo et il fait pas qu'un chevaux C'est pas mal Je pense Si c'est pas assez On verra par la suite Oui il peut juste c'est ce que c'est On va lui rajouter son kilo Bah gros nerf hein On a perdu combien de points de perte fente ? Que ça ? Bon 150 alors hein Bon allez 125 On coupe la poire en deux Et on va la baisser de 15 chevaux Ça sera peut-être un peu trop Bon Ah effectivement j'ai une étape 1 J'avais complètement oublié que j'avais ça On va mettre 400 pp Bon dommage qu'on peut pas avoir 200 chevaux 400 pp Donc voilà on verra si ça fait la différence Bon si c'est pas assez On renerfera la voiture Pour la prochaine course Mais je pense que ça sera suffisant Ah bah je peux prévenir quand même Effectivement là c'est quand même un peu moins rapide C'est pas grave on va faire la différence sur les virages Enfin un peu moins que tout à l'heure C'est sûr Mais quand même On peut se recaler ouais Je comprends pas pourquoi L.I.A prend un coup de slip et une pille Je crois que c'est un peu Je suis pillée de voir complètement dangereux Voilà effectivement je sens les 100 kg Les 125 kg Mais bon au final je sais même pas si ça sera suffisant On va rajouter 200 On mettra 200 aussi Ouais je crois Bon on va peut-être pas rajouter de poids Parce que ça sera un peu bon sur l'INRAT Voilà Mais mettre des pneus un peu moins puissants Enfin déconfortants Je pense que c'est moins bien que les sport durs Normalement On mettra déconfortants Les pneus sont pas puissants Moins adhérents C'est tout correct Je comprenais Parce que là effectivement ouais Même en nerfant la bagnole comme pas possible Oula Que chouette Là c'est là où t'es content Qu'il y ait pas de dégâts sur le jeu Parce que ouais j'ai complètement loupé le virage J'ai montré beaucoup de poids Merci d'ailleurs C'est pas grave On avait rien vu encore J'ai peut-être un publier qui ne voit pas très bien le CD Bah même moi j'aurai rien Je sais pas si vous avez vu quelque chose C'est absolument désespérant Faut vraiment que je m'applique sur les travaux Parce que Bon à mon avis on va se faire ouvrir On le droite Non Même pas Bah enfin là Je peux pas faire pire quoi Je suis censé me faire ouvrir en deux en ligne droite Bah faut croire que Je reste en vue extérieure pour la suite de cette course En tout cas cette GT86 ça nous aura énormément aidé Merci d'avoir des grandes let's play Merci l'aspect de Pansamo encore C'est quand même beaucoup Non ? Je me montre si ça peut être en plus On passe à fond Donc on doit pas le faire Bon en vrai ça va les cars C'est mieux déjà Peut-être avec des confortants ça sera nickel On voit la dernière course Sur Catherine il me semble un 3 tours Pourtant là on a fait un Correct Par le tour Mais ça va On voit que ma trajet d'or est absolument piteuse ici Je pense Bon Pour cela dit tu le sens quand même qu'elle a pris ses 100 125 chevaux et 15 chevaux de moins Ils sont pas allés Déjà dans la direction il est beaucoup plus d'autre Dans le volant je crois ça Et voilà on fait un 27777 Donc c'est bien Surt que s'il y avait des chiffres derrière ça serait des 7 partout Peut-être d'autres jours de chance Ouais bon Peut-être pas hein Ouais bon je pense qu'on est pas trop mal 3 secondes d'avance Ouais je pense que rien ne peut faire de mettre des confortants Ce sera suffisant je pense J'espère Après le coup c'est pas de recommencer du plus C'est juste d'avoir de battre les coups Parce que là au final Après le souci c'est vraiment ça quoi C'est que l'IA est extrêmement lent jusqu'à temps que tu passes Après dès que t'es passé ça va beaucoup plus vite Mais sinon ouais l'IA est extrêmement lent Extrêmement lent Et le problème c'est que Je pense malheureusement que c'est encore une fois ce qui va se passer Bah la prochaine course si je vais déconfortant de l'IA va m'attendre à la limite Et euh Et dès que je l'aurai doublé ça ira un peu plus vite Et à part ça Et comme ça ça va deux Nietonsuto Un petit peu Ça va necessity mais Brouh Mille Cassez C'est parti. Et donc du coup on termine en 206.096, je ne peux pas beaucoup parler pour la suite de la course, il n'y a pas grand chose à dire à vrai dire, ça se passe relativement bien, la Primera était noublée, la Skyline néanmoins, bon, ça nous arrange au championnat, même si est-ce que vraiment il y a avec deux deuxième places quelconque suspens sur qui va emporter ce championnat, mais voilà, bon. Mais attendez d'ailleurs, la Primera était non, non ? Parce que je crois que j'ai vu où alors ils ont fait selon l'ordre, je ne sais pas, bref. Je ne cherchais pas à comprendre, mais je ne sais pas, l'ordre m'a paru assez étonnant, bon. Après peut-être que c'était juste le troisième qui prenait 80, enfin le troisième du championnat à l'heure actuelle prenait 80, et le deuxième du championnat à l'heure actuelle prenait 60, je ne sais pas. Ouais, peut-être pas confort dur, bon, je ne les ai payés à peu près rien, mais confort dur, mais déjà confort tendre. Ça devrait suffire, je pense, pour un circuit comme capring périphérie, pas l'entier, fort heureusement, parce que sinon le tour aurait été interminable. Capring périphérique qu'on a déjà roulé, si je ne me trompe pas sur la précédente épreuve. Avant que c'était un autre capring périphérie, il me semble que c'est celui-là. Donc voilà, on va rouler du capot. Ah, quoi que, je ne sais pas si on a roulé celui-là, il me semble pas. C'est le plus petit qu'on a roulé. Alors, il est celui-là, je ne sais pas. Après, on dit qu'on a déjà roulé le capring périphérie, il me semble, si on a trop de permis. Il ne faut pas entièrement. Allez, ça coûte. J'aurais dû mettre à l'intérieur. Ouais, non, mais même en confort tendre. Bon, tant pis. Je ne pensais pas que l'IA allait être aussi arrêté de me... Au capring. Ah, là, ça va être encore pire qu'au topo, là. Après, il y a plus de virales, je le sais bien, mais... Dans les noites, ils n'avaient pas l'air spécialement si rapides que ça, donc là. Bon, attendez. Comment qu'il est confortant ne soit plus performant que les Sporteurs ? Peut-être. Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus trop. Je pense qu'en tout cas sur GT Sport, il me semble que les Sporteurs ne sont plus performants. Donc, ça va être très bien. Circuit sans pas d'empêche. Circuit, vache beaucoup. On a déjà 5 secondes d'avance. Bon, vite. Au final, peut-être que les Confordeurs ne sont pas... Même en Confordeur, là, je pense qu'on est démoli. Je veux dire, je ne peux pas rajouter non plus. Enfin, si je passe à 150 choses, c'est un peu chiant. Ok, alors je sais que c'est un circuit qui était réputé pour le drift, mais quand même. On termine ce premier tour avec une avance absolument désolante. Je pensais qu'il y a vraiment un peu coriace, mais il semblerait qu'il y a une autre chose. Cela dit, je pourrais faire un truc alors. J'en parlerai pendant pas mal de temps, mais il y a un mode qui est différent. Je ne vais pas donner le nom tout de suite, parce que je ne sais pas si je vais m'installer d'où. Mais effectivement, il y a un mode possible, alors. Rebond, je ne sais plus où j'en étais. Petit souci, l'alarme incendie a pété un plomb, je ne sais pas pourquoi. Bref, ce n'est pas grave. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Donc voilà, si je disais un truc, ben... T'en veux dire, j'oubliais, si je disais rien, ben t'en veux dire. Ah si, 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 je me rappelle, je me rappelle, c'est bon. Donc je parlais de ce fameux mode qui existe. Alors il faut jailbreak la console, ce n'est pas super légal. Globalement, ça permet d'hacker le jeu. Bon, alors effectivement, c'est quelque chose que j'avais prévu de faire, quoi qu'il arrive, à la fin. Après qu'on ait fini le défi SVT, elle est tout le bordel. Mais, voilà, dans un contexte bien particulier, évidemment. Alors après, il y a un mode qui permet de le faire. Je ne me suis pas super bien renseigné sur le mode. Je sais que ça exige, je sais qu'il y a pas mal de choses à faire assez intéressantes dessus. Qu'on fera peut-être. Mais, voilà. Et ce mode-là permet justement de... Pas de rendre l'IA plus fort. Vu que forcément, tu... Tu vas manipuler le jeu. Effectivement, il y a un truc qui est possible, c'est de rendre l'IA meilleur sur les courses. Alors, est-ce que... Je vais rentrer dans le mur. Est-ce que vous préférez que je garde le jeu normal, entre guillemets, ou alors, ou alors, que je prenne ce risque-là, alors que je vais back-up et ajouter le jeu de l'IA qui est besoin de trouver ma sauvegarde pour dire non-safe, s'il y a un problème. Mais, est-ce que vous préférez que je réalise cette manipulation-là qui peut me faire avec la console ? Clairement. Je dis, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, parce qu'il faut que j'ai break la console. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc, voilà, après, il y a des tutoriels plus ou moins simples sur le net, et ça a l'air d'être un truc impossible. Néanmoins, voilà, est-ce que... Ça dépend. Qu'est-ce que vous préférez ? Bon, évidemment, c'est un truc que, bien déjà, je ne me connecterai pas sur le PSN ou sur ma PS3, parce qu'évidemment, je pense que vous savez très bien que Sony n'aime pas trop qu'on modifie le comportement de la console de base. Donc, voilà, bon, ça inclut des risques. Est-ce que... Enfin, après, de ce côté-là, je ne pouvais pas jouer en ligne sur la Play, pour de toute façon, ça va se fermer, donc, voilà. Le GT5 et le GT6, en tout cas. Donc, de ce côté-là, voilà. Mais, voilà, est-ce que... Vous préférez que je modifie ma console, modifie ma console, afin de ne pas réagir ce genre de manipulation ? Bon, à vous voir. À vous juste que vous pouvez voir ce que vous préférez. Le risque est minime, le risque est quand même présent. Et voilà, c'est... Si je ne fais pas le coup, il n'y a pas de raison. Ça, c'est pas mal. C'est faisable, clairement. Mais, voilà, bon, évidemment, je ne ferai pas de tutoriel par rapport à ça, parce que... Tutorial sur Greg King, ah, c'est pas... YouTube n'aime pas en général, non. D'autant plus pour moi, qui est joueur compétitif sur GT Sport, enfin, du moins, à l'heure actuelle. Je ne sais pas si Bonifuner serait très doux, mais bon. S'il faut le faire, en fait, après, de toute manière, comme je l'ai dit, GT5 est un jeu qui... Bah, il n'y a plus de serveur pour GT5. C'est beaucoup ingénieux. Cela dit, on termine donc ce championnat en première position. Après, voilà, comme je l'ai dit, enfin, comme... Voilà, j'ai peu... Je me suis peu renseigné sur le sujet. Je ne sais pas si ça améliore grandement l'IA ou pas. J'en sais rien. Donc, de ce côté-là, voilà. Néanmoins, on remporte les Clubman Cup et on obtient 17 000, ce qui est rien du tout. Je ne sais même pas si on a eu de l'XP, à vrai dire. Ce qui est assez décevant. Bah bon. Je ne m'en suis même pas rendu compte si on a eu de l'XP ou pas. J'avoue que j'ai skip un peu tout, peut-être. Ouais, bon. Je ne crois pas qu'on a eu beaucoup d'XP. Bah, si, quand même. Parce qu'on a eu le... Bon, bref, je ne sais pas. On va voir la voiture tout de suite. Ouais, allez. Je ne sais jamais. Si jamais, je ne sais pas. Bon, ok. Ça ne va pas m'aider pour le prochain événement. Mais bon. Mugen Mutual Civic, pourquoi pas. Ça peut servir. Potentiellement, ça fait une petite voiture de course en plus. Qui doit être bien sympathique. On va regarder ça. Mais si c'est celle que je pense, je crois qu'elle est vraiment... Elle est énervée, cette voiture. Très, très énervée. Alors, oui, c'est celle-là que je pensais, globalement. Donc, oui, elle est énervée. On l'apprend. Je n'aurais peut-être pas dû, au final, parce qu'on va peut-être... Bon, comme vous me direz, on va rouler avec une voiture européenne. De toute façon, on a changé de voiture comparé à la 862 tout à l'heure. On a gagné... Ouais, on n'a quasi rien gagné. On a gagné 30 000. Donc, oui, on a gagné des XP, effectivement. On a gagné des XP pour chacune des courses. Donc, voilà, Club Mad Cup terminé. On va attaquer la European Hot Hatch Championship. Trois tours. Alors, exemple d'adversaire... Oh, ce n'est pas très puissant, tout ça. Qu'est-ce qu'on a ? 390 pépés. Ils ont vraiment bien. 427... Bah, écoutez, je pense qu'on va se prendre la petite berlinette. On l'a gagnée, autant s'en servir. On ne va pas prendre le Range Rover, enfin, le Range Stormer Concept. On ne va pas... Non, le Range Rover, on ne va pas le prendre. On va prendre cette berlinette plutôt légère, mais on va la nerf. Voilà, on va lui apporter une mise à jour BOP également. Parce que, à mon avis, on risque de se faire chier sinon. Et guère normal, on drôme. Bon, c'est très bien, cette petite berlinette, pour le coup. Voilà, c'est intéressant. Donc, on va s'en servir dans ces deux courses. Donc, une sur Heger Norman. Cours. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre le cours et... Ouais, non, c'est... Ouais, c'est... Heger Norman normal, quoi. Enfin, ouais. Bon, bref. Je ne savais pas que c'était le cours. Mais bon. On va la nerf, du coup. On va la nerf. Clairement. On a 391 pépés. Moi, je propose qu'on rajoute 150 kilos, comme tout à l'heure. Allez. Ouais, 125, 150. Après, 150 kilos, ça ne serait techniquement que 1100 kilos. Je ne sais pas. Énorme. On perd quelques pépés. On perd combien ? Ah, on perd quand même une dizaine de pépés. Bon, ok. 150 kilos, ça me paraît correct. Ça me paraît très bien. Au niveau des pneus, on a des confortants. Et puis, donc, du coup, on va partir. Est-ce qu'on enlève le contrôle de traction ? Ouais, pour s'amuser un petit peu. Allez. Et du coup, on est parti. On a fondé 206 RC, 207 GTI, Mini Cooper, Golf, etc. Elle était assez drôle à convivre pour cette raison-là. Waouh, ok. Bon, c'est ce bina là. Ah, elle a tendance à... Pas aimer. Voilà. Bon, donc on est parti. Alors, pas de vue intérieure pour cette Omele. Comme je l'ai dit, je crois. Donc, ouais. Vu extérieur, ce sera pas mal. Omele Berlinette, donc, réalisé en France, probablement. Vu que c'est une voiture française Cocorico, que je n'aurais probablement pas connue si je n'avais jamais joué à un GT de ma vie. Fort heureusement, on est là. Donc, du coup, je connais ce véhicule qui est assez sympa. Voiture fun à conduire. Et qui a un petit souci de châssis. Si vous ne voyez pas de quoi je parle. Voilà. Voilà de quoi je parle. Bon, évidemment, là, je vais accentuer un peu le truc, mais... Elle a un peu tendance, comme voiture, à effectivement partir de l'arrière assez fréquemment. Je crois que le moteur est au milieu. Je crois que le moteur est derrière. Devant, c'est un coffre aussi. Je ne me dis pas de connerie. Je ne sais pas sur le capot. Je ne vois pas de l'île pour ouvrir le capot. Est-ce qu'il y a un capot sur cette caisse ? Parce que la ligne, on la voit à l'arrière. Mais à l'avant, bref, je ne sais pas. Mais je crois que le moteur est en position centrale arrière. Ce qui fait que cette voiture a légèrement tendance. Quand j'utilise légèrement, c'est qu'en gros, elle est instable. Elle est instable et elle peut être très tricky à conduire. Peu importe les plus que vous mettez. Les coups de raquettes, tout ça, enfin bref. Néanmoins, elle est cool. Les coups de la conduire, elle est assez particulière. C'est vrai que des voitures françaises, comme celle-ci, pas au final. Il n'y a que celle-là qui ressemble à sa voiture française. Sur GT, on a été chercher. Le Diveau du futur, ce n'est pas très beau. C'est le game. Bon, évidemment, ne faites pas ça en line. ou si vous allez encore m'entendre crier en stéphane. Et voilà. En deuxième, ça passe bien. Mais le fait qu'elle n'ait pas énormément de grip à l'arrière fait que... C'est assez cool à conduire dans les petits signaux comme ça. C'est comme vous voyez, voilà. Elle a envie. Elle a envie de partir. Franchement, elle a envie de partir. Elle a envie de glisser. Mais évidemment, on lui empêche de le faire. Bon, il y a une vue intérieure, effectivement. Bon, on peut... Voilà. Il n'est pas bougé, non pas. Bon, il n'est pas bougé. Bon, ok. Là, elle est partie du son. Je me suis tranquille. Ça va. J'ai mi-pied dedans. Non, ça ne va pas, non. Mais oui, il faut faire super gaffe avec cette caisse. Néanmoins, elle est vraiment cool à la conduire. Et comme je l'ai dit, elle est assez... Et comme je l'ai dit, elle est assez originale sur GT. Parce que des voitures comme ça, il n'y en a pas. Il n'y en a réellement pas. Enfin, si, peut-être, les pieds galpines. Mais bon, c'est les pieds galpines, quoi. Ce n'est pas... Ce n'est pas tellement la même. Même si, au final, le gabarit est similaire. C'est une voiture très légère. Je ne sais pas si ce truc-là s'est vendu énormément. Bon, je ne pense pas, vu qu'on en a énormément parlé. La Marconel, c'est quand même. Mais... Mais en tout cas, les... En général, tout le temps sur GT. Pas sur GT Sport, néanmoins. C'est un peu dommage. Mais en tout cas, sur les GT... Je ne sais pas GTC ou GT6, elle était présente. Est-ce qu'elle sera présente sur GTC? Ça nous déconfrirons. En tout cas, ce jeu sortira. Mais... Mais voilà. C'est une voiture qui est intéressante, je trouve. Mais voilà. Le fait de l'avoir aujourd'hui, donc, sur cet événement, est plutôt cool. Je pense qu'il n'est pas vraiment. Très bien. La voiture est peut-être... Intéressante. Il y a peut-être un événement français sur le jeu. Genre, sur les séries. Après, peut-être, je ne sais pas. Je ne m'en rappelle pas. Mais voilà. Bon, on termine avec 5 secondes d'avant. Donc, visiblement, notre nerf n'était pas suffisant. C'était comme ça. Et le 310p. Donc, oui, effectivement. Il y a un XP à chaque course, c'est à bon. Mais ouais. Et donc, du coup, on continue le circuit de Rome. Alors, plus de l'innoirat. Du coup, est-ce que ça sera plus simple ou pas ? Je ne sais pas. On a, globalement, les mêmes voitures que tout à l'heure. Bon, on va continuer comme ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin de renerf notre voiture. Peut-être lui rajouter 50 kilos. Mais après, je n'ai pas l'impression que ça fasse grande différence de toute manière. Donc, bon. Après, là, cela dit, il y a quand même plus de l'innoirat. Donc, en théorie, ça devrait aller, je pense. Bon. On verra bien. Tout à chargé rapidement, c'est bien. Ok, c'est parti. Ouais, comme vous voyez, on est droite, on n'est pas spécialement aussi rapide que ça. Putain, c'est très important aussi, ça. Ah, elle ne veut pas, non ? Il n'y a pas de grippe par terre. Bon, après, les pneus jouent peut-être aussi. Il n'y a pas de grippe par terre. Bon, au final, on ne affronte que des tractions, alors qu'on a une propulsion. Peut-être, je crois que la New Pistol est peut-être une 4 roues motrices. À part ça, c'est le détraction. Pas de l'air. N'empêche qu'elle n'aime plus, c'est sympa. Le klaxon est infable. Après, je crois qu'on aime le klaxon pour toutes les voitures. Je crois que c'est celui que j'avais mis, il est absolument horrible. C'est un peu particulier. Normalement, elle n'a pas de grippant sur elle, mais ça s'inscrit très très bien au virage. Après, on lui a rajouté 150 kg, elle ne fait que 1100 kg encore. Très bien. Ça faisait longtemps, le mur. Bonjour à toi. Ah, la spie, on arrive à tenir. On arrive à tenir 720 kg. Au freinage, on va la manger, évidemment. Elle revient. C'est ouf, t'as envie de ressortir à fond les ballons. Mais tu peux pas. Quasiment. Même là, si tu tournes trop, ça se pire. Ça m'est tard. 100 mètres. Bordel. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir remporter cette course quand même ? C'est pas dit, parce qu'on est loin, là. On est dernier. Très exactement. J'ai vraiment pas fait exprès pour ce pied. Faut confiance, la voiture. Pardonne-toi. Bordel. Un, quatre secondes. Trois, au-dessus, ça doit le faire. On peut aller. Ça peut aller, je pense. Déjà, rentrer un bouton pour ici. Bon, je me suis tellement mal. J'aurais dû mettre à l'extérieur. Alors, les lags, là, pour le coup, c'est pas le truc. Non, c'est le jeu. C'est le jeu, là. C'est un peu lagué. Est-ce que ça va suffire ? Trois secondes. Ah, ça va être compliqué. Je me sens que ça va être plutôt galère. En plus, ça se fait un peu, je crois. Je vais essayer d'avoir des crashs cliniques pour dire des... Ouais, ok, ça devrait faire. On peut même carrément essayer de doubler tout le monde sur le virage. Est-ce qu'on se fait un dive-bomb du futur ? De toute façon, on va se faire doublé, non ? Je dirais. Ah, notre boîte a un peu... J'ai l'impression que la boîte de la nuit est devant nous, il est plus court. Oula, le Vibor m'a tellement bien mis. Il marque à aller tout droit dans le virage. C'était aimé. Parfait. Absolument parfait. Merci, monsieur le Vibor. J'ai remarqué que les Vibor, ça avait l'air d'accrocher pas mal. Sur le capring, je sais pas si vous l'avez vu. L'avant-dernier virage, la courbe à gauche. Je me suis mis à l'intérieur du Vibor et ça collait. On s'en sort avec notre spin, fort heureusement. Dans un sens là, heureusement que Lya est nul parce que sinon on aurait été niqués. On aurait été absolument niqués. Mais bon, c'est pas grave. On s'en sort quand même. On va remporter cette course. Et donc, remporter ce European Hatchback, je crois, ou Champions Team. Je vous crois. Je suis pas sûr. On va regarder ça. Et donc, remporter une voiture. Qu'est-ce qu'on va remporter ? J'en sais rien. Peut-être une Clio. Clio 16V. Moi, si, je crois que c'est Clio S. Enfin, Clio Trophy, pardon. Enfin bref, vous voyez de quoi je parle. Absolument pas. On remporte pas mal de voitures de course, n'empêche. Niveau Cupcar, tout ça. Une Loupo Cupcar, du coup. Ok. Pourquoi pas. Version japonaise, du coup. De 2003. Ok. Logique, version japonaise, pour le coup. Que voici, que voilà. Voiture standard. Donc, au dommage, comme la Civic, tout à l'heure. Ces bagnolins sont standards, en général. C'est comme ça. Par contre, je voulais vérifier un truc, parce que... Je crois pas que ça existe, mais... Je verrais tellement une 86 version course. Peut-être parce que j'ai la 86 groupe qui a ton tête, mais... J'ai envie de tester ça depuis le début de l'épisode. Est-ce qu'on peut lui mettre une spec course, à cette voiture ? Je pense pas. Mais bon. Essayons. Après, vu que c'est une bagnale de DLC, techniquement... Je pense pas. Mais... Mais bon, on va voir. Mon avis, c'est non. Ah. Dommage. Je sais pas pour quelle voiture c'est possible. Faudrait que je regarde la liste. À la limite. Bon. Ça pourrait peut-être être intéressant de faire un événement avec une voiture, et de faire une course avec une autre. Notamment la cappuccino. Après, on a déjà fait l'événement des voitures. Compact. Mais voilà. Mais du coup, c'est quoi qu'on a gagné ? C'est l'European Hatch. Car... Je sais quoi. Enfin, Hatchback. 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 Bon, bref. Je suis aveugle, je crois. Il me semble que je suis aveugle. En plus, on en a parlé hier. Enfin, hier. Je dis hier, mais en fait, c'est à l'heure pour moi. Et ça sera pas hier pour vous. Je sais pas pourquoi je dis hier, mais... Ouais. Et je suppose qu'il y a des berlinettes à crever. Evidemment. Bon, c'est pas. Mais ouais, ce que je pensais qu'on allait gagner, c'est une Clio Renault Sport. Clio RS, du coup. De Lyd, 16V, de 2002. Je pensais qu'on pouvait gagner ça. La Utesia, c'est exactement pareil. Mais je sais pas, elle est appelée Utesia. Je pense, peut-être au Japon. Du coup. Mais ouais, effectivement, du coup, on a un truc avec ça. Bon, on verra ce qu'on a, du coup. Bon, la prochaine fois, on fera le NRA Road Surcut. Enfin, quoi que est-ce qu'on a une voiture ? Ouais, évidemment. Je me rappelle. On a roulé déjà. On a une Utesia Limited de 4h11. Donc, on fera cette course-là et le championnat pick-up. Le course pick-up. Ah non, c'est pas un championnat. Ok. Bon, ça sera épisode lui pour la prochaine fois. Avec, du coup, notre Dodge Ram, je crois, qu'on a dans le garage. Si je ne m'abuse. Ouais, effectivement, on a un Dodge Ram 1500. Qui, d'ailleurs, peut être muscré, je crois. Oui, bon. Utesia 12. Putain, le Takoma est super léger, bordel. J'avais pas de souvenir qu'il était super léger à ce moment-là. Bon, bref. On fera ça la prochaine fois, du coup. On est toujours au niveau 17. Ça monte doucement, évidemment. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Rendez-vous la prochaine fois pour ces 10 événements que j'ai. Les événements que je viens de dire. Ces 10 événements. Bon, bref. Et puis, voilà. J'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine. Ouais, j'ai une petite variante de l'outreau. Qui veut pas dire grand-chose, mais bon, bref. Et puis, du coup, rendez-vous à la prochaine. Pour le moment, on n'a pas besoin forcément d'aller voir le vendeur d'occasion. On ira peut-être jeter un oeil pour le TousFranc Championship. Bon, vous savez quoi, on va aller voir tout de suite. Bah, justement, bref. Non, ça sera un peu overkill. Je crois que ça, c'est le Clio. Je suis pas fou. Ouais, c'est le Clio. Ouais. Je sais pas. Ils disent Clio, d'ailleurs. C'est exactement les mêmes. Ils disent... Non. Bon. OK. Ah oui, c'est au Japon, cette voiture aussi. OK. Donc, ouais, effectivement, c'est au Japon. Bref, donc, nous voici pour l'outro. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, rendez-vous la prochaine fois pour vous faire... Bah, pour faire les événements que j'ai dit. Donc, épisode plus court la prochaine fois. Bon, ça permet d'alterner un petit peu d'avoir... Parce que c'est vrai que là, ça fait globalement 3-4 épisodes où on est à 50 minutes. Même si ça risque, forcément, d'être de pire en pire étant donné que, globalement, les courses deviennent de plus en plus longues. Néanmoins, voilà. J'espère que ça vous a plu. Puis du coup, rendez-vous la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. C'était Devil. Salut !